Salut les gens, ici Yakipon, de retour pour une nouvelle chronique de League of Yakipon avec, cette semaine, Shogat, Terreur Noir. Shogat est un très bon top ou mid à pétanque. Donc, vous avez juste tout compris, c'est, il vaut faire un séculaire, un peu d'armure pour pouvoir résister à ce que vous avez en face, de l'armure ou de la résistance magique, ça dépend, et bien sûr, de la paix, parce que Shogat, ça fait ultra mal. N'oubliez pas de manger pour être toujours à 6 stacks, et ne crevez pas. Je pense que ça sera tout aussi bien pour vous. Karma, sa geste incarnée. Karma se joue en tant que mid ou en tant que support. Ce qui est bien avec Karma support, c'est qu'elle poke. Elle poke à mort, mais vraiment, vraiment à mort. Donc, la décès adverse n'arrive pas forcément bien à faire son job, et vous pouvez gagner à la ligne, rien que sur ça. Lulu, sorcière féérique. Lulu se joue en tant que support, et j'aime beaucoup Lulu, vu qu'elle fait un bouclier, elle peut ralentir, elle peut neutraliser, elle peut bump les ennemis grâce à l'ulti, et surtout, elle a un peu de PV. C'est ça, Lulu, et c'est vraiment trop bien. Vous mettez une fatigue en plus, et franchement, elle fait son taf. Nasus, gardien des sables. Nasus joue en tant que top, et c'est un énorme tank, mais avec une petite particularité, c'est que Nasus, il vous faudra farm. Et c'est-à-dire que vous mettez votre A pour finir les creeps et les tuer. Grâce à ça, vous gagnerez de la D, et grâce à ça, eh bien, chaque coup de A fera de plus en plus mal. Voilà. Donc, farmez un peu à Venasus, mais pas trop, parce que votre équipe pourrait en souffrir. Queen, elle de Demacia. Queen se joue en tant qu'ADCary. J'aime beaucoup Queen, parce que, ben, elle a de la mobilité, elle tape assez fort, et son ulti est plutôt cool si vous voulez rattraper quelqu'un, ou juste vous en fuir. Donc, franchement, Queen, elle a tout. Elle a de l'escape, elle a des dégâts, donc, bon, continue à la jouer, franchement, parce que personne ne l'apprend, mais moi, je dis que Queen, c'est vraiment balèze balèze. C'est Juhani, colère de l'hiver. C'est Juhani est vraiment ressorti des cendres qu'il lui avait... qu'il l'avait foutu dedans, enfin, je sais pas trop comment le dire, mais C'est Juhani, avant, c'était daubé, maintenant, c'est vraiment très très cool. Donc, voilà. C'est Juhani, ce qui est cool, c'est que, ben, c'est un sacré bon jungler qui tanque à mort, hein, et qui fait quand même des dégâts, même si vous buildez full tank. Et ça, c'est incroyable. D'abord, C'est Juhani, ben, elle peut bump, elle peut foncer sur les gens, et son ulti glace à peu près tout le monde. Bon, son ulti, c'est un peu fenerfé, mais c'est toujours tout aussi bien. Singed ou Singed, chimiste fou. On va partir sur Singed, c'est plus rigolo. Singed, en fait, ben, c'est un autre tank, mais qui se joue top. C'est très rare de le voir en jungle, parce qu'il n'arrive pas forcément bien, bien, à clear les camps. En fait, ce qui est chiant avec Singed, c'est que, ben, si vous vous faites attraper dans sa... son espèce de patte, là, sa flaque, et ben, vous êtes quasi mort, parce qu'il vous bombe en arrière, il vous colle le poison, et il va faire exprès de vous laisser dans le poison jusqu'à ce que vous suffoquiez, et que vous décédiez dans d'atroces souffrances. Swain, maître tacticien. Swain se joue en tant que mid. Et j'aime beaucoup Swain, parce que, ben, c'est un des des mids les plus tanky, on va dire, grâce à son ulti. C'est vrai, l'ulti de Swain, c'est, tant que vous avez du mana, vous faites des corbeaux, les corbeaux vont attaquer les cibles qui sont avoisinantes de Swain, et donc vous rendre de la vie. Et ça, c'est puissant. Donc, si vous avez un Swain en face, essayez de prévoir une Ignite. Ça serait toujours une bonne idée. Trendle, roi des trolls. Trendle se joue en tant que top ou en tant que jungler. En ce moment, je sais pas trop ce qu'il vaut, mais je sais que, normalement, il est censé clear sa jungle comme il faut, et pouvoir gang comme il faut. Donc, c'est une valeur sûre, mais, bizarrement, personne ne le prend. Comme beaucoup de personnages de LOL qui passent aux oubliettes. Twitch, se meure de peste. Twitch se joue en tant qu'AD carry, et je ne le vois plus. Il y avait un petit moment où il était rejoué, et ça y est, apparemment, les LCS ou quoi ne le jouent pas, donc personne ne le joue. Vous savez, c'est ça. Les LCS jouent quelque chose, et après, tout le monde essaye, tout le monde se plante, et les personnages partent aux oubliettes. Bref, sinon, Twitch est très bon en ADC. Il peut rester furtif sur sa ligne, et arriver comme un cheveu sur la soupe. Franchement, c'est très cool, et il fait des dégâts neutres sur la durée. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle votation des champions gratuits de League of Legends. Sur ce, je vous dis, faites attention à vous, restez courtois sur les champs de justice, parce que sinon, ça fait chier plus de monde que ça vous fait chier vous. Et voilà ! Allez, gros bisous, et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501